Bonjour Laurent Cahier, vous êtes Worldwide Directed Brand and Equity de Colgate. Comment allez-vous ? Et j'ai envie de dire surtout comment va Colgate ? Alors moi je vais très bien, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir et un bonheur d'être à Cannes et de retrouver cette source d'inspiration. Une source d'inspiration mais aussi parfois de frustration. Pourquoi ? On est mesuré justement, on se rend compte de toutes ces idées créatives merveilleuses et ces activations qui sont faites par d'autres marques. Certaines d'entre elles des idées très simples qu'on aurait pu avoir nous-mêmes. Donc il y a un petit peu de frustration et de jalousie et d'envie. En même temps c'est de ça que naît la motivation aussi de faire mieux les années prochaines. Et ça nous permet aussi de rester très humbles par rapport à ce qu'on fait et par rapport au chemin sur lequel on s'est engagé. Et de mesurer qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Colgate, la marque elle-même, elle va bien. Elle va même très bien. On est à 7,8 milliards en chiffre d'affaires. Une croissance organique de 7,5% l'année dernière. Donc au-delà de la catégorie elle-même. Kantar nous a à nouveau classé la première marque en pénétration dans le monde. Au-dessus de la deuxième qui est Coca-Cola. Donc la marque va bien. Vous êtes à Cannes pour revenir sur la campagne Smile dont les codes sont très éloignés de ceux du secteur. Pourquoi avoir fait ce choix ? Le fait de se replonger dans l'histoire de la marque et la richesse de la marque nous a permis de voir que... Et puis aussi sur la position de leadership de la marque, il nous a permis de voir qu'il y avait une opportunité énorme pour nous de connecter avec nos consommateurs et de construire la marque sur le long terme. Pas seulement d'un point de vue fonctionnel et bénéfice fonctionnel mais justement plus émotionnel. C'est une marque à 217 ans créée par William Colgate avec déjà à l'époque l'ambition d'apporter le soin buccodentaire à plus de personnes possible. En faisant ce travail avec l'agence, donc de regarder à nouveau l'historique de la marque et la richesse de la marque. On s'est aperçu très rapidement qu'il y avait beaucoup plus à dire sur la marque que juste de communiquer dans les classiques de la catégorie. Typiquement des gens qui sont contents et qui sourient avec un sourire pas forcément authentique mais qui est plutôt de façade. Des gens qui sont d'ailleurs dans les pubs spécifiquement blancs quand même en Europe. Toujours entre 20 et 30 avec la présence d'un dentiste et une scène de brossage de dents. Oui mais c'est ce que la catégorie est encore aujourd'hui en fait si vous regardez. C'est un phénomène qui peut s'aggraver et il ne faut surtout pas l'ignorer. Vous n'avez pas à subir ça. Alors le moins qu'on puisse dire c'est que ça a plutôt marché dans les festivals, des Lyons, des Clio, des EFI. Ça commence à marcher. Ça commence à marcher pas mal quand même. Mais est-ce que ça a été facile à vendre en interne ce tournant ? Alors oui et non. La première campagne c'est celle des masques. C'est une campagne d'affichage d'ailleurs et print. Qui au jour d'aujourd'hui reste la campagne la plus primée dans l'histoire de Colgate. Sur l'acte de sourire. L'acte de sourire, ce qu'il représente. Et le sourire comme une expression finalement de ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus profond aussi que juste un sourire de façade. Donc cette campagne là, elle a fait l'unanimité en fait. Elle a fait l'unanimité à l'externe auprès des consommateurs et on l'a vu dans les résultats. Notamment ceux de Cantin. Elle a fait l'unanimité à l'interne. Tout le monde l'a adoré. Après la bataille ça a été de trouver de l'argent pour supporter. Voilà. Donc tout le monde était convaincu en interne. Et après on se heurte aux problèmes plus opérationnels et financiers. Surtout qu'elle est arrivée en milieu d'année. Les plannings étaient déjà faits. Les campagnes étaient déjà engagées. Les priorités d'investissement étaient déjà... Donc on a réussi quand même, par force de détermination, à trouver un peu d'argent pour la soutenir. Pas assez à mon goût. En France et en Angleterre. Vous avez commencé avec une campagne print. Puis enchaîné avec un documentaire. Et enfin aujourd'hui avec une campagne d'action auprès des populations défavorisées. Qu'est-ce que ça raconte de votre action ? C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le long terme. Et qu'on construit petit à petit avec des prises de parole un peu différentes. Donc il y a eu celle des masques qui est en effet très en réaction à la culture du moment. Évidemment c'était pendant Covid. Après on a passé à cette série de documentaires sur le pouvoir du sourire et comment est-ce qu'il peut aider à l'intégration. Et aussi le sourire comme choix finalement de l'optimisme face à des situations qui sont quand même un peu challenging. Et puis avec la campagne du bus, qui personnellement est une de mes favorites aussi et une des plus récentes. C'est du coup s'orienter ou se focaliser sur une communauté qui a perdu le sourire en fait. Et essayer de les réinsérer. Enfin faire partie en tout cas humblement de leur réinsertion dans le monde. Moi je crois beaucoup au storytelling et au story doing en même temps. Donc c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Ce partnership c'est plus du story doing. C'est concrètement qu'est-ce que la marque peut faire sur le terrain pour vraiment activer cette mission qu'elle a. Et en même temps c'est se positionner sur des sujets de société qui sont importants. Et alors justement à propos de sujets de société, j'ai deux questions en fait. Est-ce qu'une marque est obligée de parler de sujets de société ? Et la deuxième c'est comment est-ce qu'on fait pour que ce soit crédible ? Alors moi je crois aux marques, sinon je ne ferais pas ce métier. Ça vaut mieux. Et je pense que certaines marques, pas toutes. Mais des marques qui ont l'ampleur de Colgate par exemple, les marques globales, ont un devoir. Avec cette ampleur et cette position de leadership viennent certaines responsabilités aussi. Je trouve que c'est tout à fait ok pour certaines marques de ne pas stand for anything. De rester neutre. On en voit beaucoup faire ça d'ailleurs aux Etats-Unis. Puisque spécifiquement cette année, les choses se polarisent de plus en plus. Donc c'est soit vous êtes d'un camp ou soit vous êtes de l'autre. C'est très difficile. Démocrate ou républicain. C'est très difficile de rester neutre, ce qui est très triste d'ailleurs, mais tout est politisé. Moi je crois qu'en tout cas, ce que je crois pour notre marque Colgate, c'est que nous avons un devoir de prendre position sur des sujets de fonds sociétaires. Il y a une question que se posent beaucoup de marques, c'est quelle politique RSE ? Et quelle peut être la traduction en communication ? Il y a une histoire qui est dans la culture même de la marque et de la société, de ne pas dire ou communiquer beaucoup des choses merveilleuses qu'on fait. Donc c'est ce qui se, malheureusement, c'est ce que j'essaye de faire changer aussi. Mais il y a cette humilité en fait. Un exemple, c'est le premier tube 100% recyclable que nous avons lancé il y a deux ans maintenant sur le marché. Et on l'a fait pas seulement pour nos marques, mais c'est aussi une technologie qu'on a ouverte à toute académie pour que tout le monde puisse l'utiliser. On n'a pas communiqué dessus. Et d'autres concurrents qui l'ont fait après nous ont communiqué beaucoup plus. On sera quand même les premiers à avoir transitionné l'intégralité de notre portfolio sur ces tubes 100% recyclables d'ici la fin de l'année, en Europe en tout cas. Donc ça reste un first, mais on ne communique pas. De la même manière, on a un programme qui s'appelle Bright Smile, Bright Future, qui est un programme mondial qui est de donner l'accès à la santé picotentaire, à des minorités, notamment à des enfants qui font partie de milieux défavorisés. On a aidé ainsi et éduqué des centaines de milliers d'enfants et de familles dans le monde. On ne communique pas dessus. Plus largement sur le thème de diversity et inclusion, on a commencé à faire, pour justement mesurer les progrès qu'on faisait dans ce domaine, en marketing et communication, c'est qu'on a établi une benchmark. On a établi une stratégie déjà. Un des piliers étant d'essayer de surreprésenter les communautés qui sont sous-représentées en général dans la pub, avec un plan d'action très concret pour augmenter dans toutes nos communications, et toutes formes de communication, la représentation des communautés. Donc on a fait d'énormes progrès, mais il reste beaucoup de chemin à faire. Un autre débat du moment, Célia, quel est le regard que vous portez dessus et est-ce que vous pensez pouvoir vous approprier cette technologie ? On commence à voir pas mal de marques qui ont utilisé l'intelligence artificielle. Et pour moi, il y a deux catégories. Pour l'instant, il y a l'utilisation de l'intelligence artificielle comme un outil technique qui est intéressant en soi, mais qui je trouve à ses limites. Et puis, il y a l'intelligence artificielle au service d'une mission sociale, comme on l'a vu notamment avec cette marque pour lutter contre l'Alzheimer, comme on l'a vu avec l'Ancome, avec son Apta pour le maquillage, des choses comme ça. Là, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et puis, c'est dans un domaine en plus plus ample que la communication uniquement. Ça oser aussi sur le développement des produits et des innovations. Ça me donne l'indépendance pour faire des choses de mon propre. Et donc, ça me fait fier d'être ici, représentant la technologie pour le bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501